Au Havre, c'est une ville très populaire également, à Tourcoing, il n'y a que 5% de participation et moins importante au second tour qu'au premier. Alors que la ville plus bourgeoise d'un côté, si j'ose dire, Marc-en-Barreul, et ce n'est pas une insulte dans ma bouche, est de plus de 30% de participation. C'est-à-dire que nous avons dans les villes qui sont ancrées à droite traditionnellement 6 fois plus d'électeurs qui ont été votés que dans les villes populaires qui pourtant sont gouvernées par la droite à la faveur des échéances municipales dernières. Ce qui veut dire deux choses, soit la primaire est une énorme machine sociologique à faire taire la voix du peuple, si j'ose dire, du métro à 5h, comme disait Malraux, parce qu'il n'y a pas d'habitude sociologique à voter à une primaire, et ce n'est pas si grave que ça. Il faudra changer les quelques règles pour que la prochaine présidentielle se passe avec, y compris cette voie-là, et on les retrouvera à la présidentielle. Soit nous avons définitivement largué les amarres, nous la droite républicaine, la droite de gouvernement avec les classes populaires, et ceux-ci, puisqu'ils ne sont plus à gauche, sont déjà partis chez Marine Le Pen. Et là, c'est très inquiétant pour nous dans 6 mois. Ce qui est inquiétant, c'est que...